9 fois champion de France, 6 fois vainqueur de la coupe, Saint-Etienne a connu son apogée en parvenant en finale de la coupe d'Europe des clubs un soir de mai 1976. Ce soir-là, qui ne s'est pas senti Stéphanois de cœur ? Et la défaite 1-0 face au Bayern ne devait entamer ni le prestige de l'équipe, ni la tendre passion que le public éprouvait pour ses 11 petits hommes verts. Pour avoir fait vivre des moments inoubliables aux amateurs de football, Saint-Etienne est sans aucun doute l'équipe française qui bénéficie de la plus grosse cote d'amour. Cette vénération, on a pu la vérifier au retour de Glasgow. Aujourd'hui encore, les supporters ne demandent qu'à s'enflammer. A vrai dire, ils en ont peu l'occasion, ils iraient même de déception en déception. Car les temps ont changé et Saint-Etienne est rentré dans le rang. 7e Execo à 7 points du leader, mais avec un match en moins. L'institut des joueurs après 3 ans de Coupe d'Europe, c'est possible. Mais alors, où sont ceux qui auraient dû relayer les héros fatigués ? Pendant notre période européenne, nous avons négligé beaucoup de choses. Et moi le premier. J'étais mobilisé en quelque sorte par la Coupe d'Europe. J'ai peut-être moins travaillé dans le recrutement que les années précédentes. Et que cette année, précisément même, il s'en est suivi, comment dirais-je, que l'Arlève n'a pas été complètement assurée. Aussi bien assurée qu'elle a été précédemment à la Coupe d'Europe. Et qu'elle le sera, à mon avis, à partir de maintenant. En attendant, il faut bien combler ce trou dans la génération montante. Alors, on engage deux joueurs. André Barthélémy, le buteur d'Angers, et Jacques Zimaco, l'hélié droit de Bastia. Ce n'est pas l'habitude du club, mais le public stéphanois s'émeut et fait pression. Je tiens à dire que, finalement, l'expérience des renforts est souvent assez difficile parce que Saint-Etienne est un groupe assez soudé où les joueurs se connaissent très bien. Et l'intégration d'un joueur ou de deux joueurs venant de l'extérieur est toujours assez délicate. D'ailleurs, ce n'est pas dans la politique du club, en général, que de faire venir des joueurs déjà relativement confirmés de l'extérieur pour renforcer l'équipe de Saint-Etienne. Actuellement, en rééducation, après une opération à un genou, Jacques Zimaco est l'illustration parfaite d'une adaptation difficile. À son départ de Bastia, il était en concurrence avec Dominique Rocheteau pour le poste d'élié droit en équipe de France. Sa valeur n'est donc pas à démontrer. Or, il n'est pas encore parvenu à s'imposer. Il fallait que je m'adapte au jeu de Saint-Etienne. Tandis qu'à Bastia, mes partenaires... S'adaptent un peu à votre jeu ? S'adaptent à mon jeu, moi. Ils savent comment m'utiliser pendant un match. C'est pour ça que je n'ai pas eu tellement de problèmes à Bastia. Tandis qu'à Saint-Etienne, il fallait que je rentre dans un certain style de jeu. Descente à l'équerre, j'attends. Voilà, ça c'est très bien. Pour avoir un peu oublié que le creux succède au sommet de la vague, Saint-Etienne connaît un sérieux passage à vide. Alors, les dirigeants reviennent sagement à ce qui fut toujours, sauf ces deux dernières années, leur ligne de conduite, formée à Saint-Etienne même, la relève de l'équipe Fagnon. Nous avons notre centre de formation dans lequel figurent 15 joueurs qui, à mon avis, risquent de faire de très bons professionnels. Je pense que même d'ici la fin de cette saison, certains figureront dans des matchs officiels dans l'équipe professionnelle. Locomotive du football français pendant plusieurs années, actuellement dépassé par certains de ses disciples, Saint-Etienne est fermement décidé à reprendre en main le flambeau qu'elle a laissé échapper. Je pense qu'il ne faut pas perdre confiance dans les possibilités de ce club. Il a d'énormes capacités d'agir et il l'a déjà prouvé. Et je pense que ce que nous sommes en train de faire actuellement dans nos réflexions, c'est de préparer justement la saison prochaine. La saison prochaine verra probablement le réveil de Saint-Etienne. Acceptons-en l'augure, d'autant qu'il reste encore beaucoup de place sur ce mur du stade Geoffroy Guichard, pour compléter un palmarès que bon nombre de clubs envient Saint-Etienne.